Tout le monde, à ses enfants, à tout ce qui était tout autour de lui, il fournissait du travail. Alors nous on s'est dit, bon ben un beau jour ça finira. Ben le jour de son départ il s'est avéré qu'on avait, qu'on a encore beaucoup plus de travail qu'on s'était jamais imaginé. Et en fait je vais vous lire quelques citations de son dernier livre, et qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, mais il l'a dicté. Et alors donc à partir du texte qu'il a dicté, on est en train de rédiger le livre. Je vais vous lire plus tard dans la conférence, et quelques citations inédites. Merci. Voilà. On dit que votre père était un rêveur. Je regarde un petit reportable sur lui, et il disait d'ailleurs dans les extraits qu'on va montrer ce soir, il disait qu'il rêvait de deux métiers dans sa vie. Être architecte, poète, parce qu'être architecte c'était construire avec des mots, et être poète c'était comme, non, avec des pierres, et être poète construire avec des mots. Exactement. Et puis encore oui, mais ça ratait toutes les deux. C'est ce qu'il y a été raconté justement, il n'y avait ni poète ni architecte. Il était berger. Oui, au démarrage il était berger. Voilà. Et alors donc, en fait, il a évoqué toute sa vie pour un amour. L'État d'Israël, Israël, le juif c'était son grand amour. Alors c'était un amoureux et passionné, et quand on est amoureux et passionné, rien n'est trop difficile, et tout est une merveille. Donc quand lui il racontait sa vie, il racontait sa vie comme une série d'émerveillements. N'est-ce pas ? Il était toujours émerveillé. Et en fait, pourquoi ? Il a été au mersant de la nuisance de l'État d'Israël. Il a vu l'État d'Israël naître. Et quand on a vu quelque chose naître, on a une relation assez spéciale. Et quand on réfléchit à sa vie, en fait, c'est difficile à comprendre. Parce qu'à l'âge d'11 ans, il a grandi dans un tout petit village, la Russie Blanche, s'appelle Vichnieva. Et nous, on est allés voir, là, c'est un petit village de rien du tout, quelques-uns, vraiment rouges. Et il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas smartphone, il n'y avait pas la radio, mais lui, il rêvait d'un autre pays. Et c'était quoi l'autre pays ? C'était Palestine, c'était l'État d'Israël. Donc, sans avoir des images, et sans avoir tout ce qu'on a aujourd'hui qu'on support, il a grandi dans cette idée du sionisme, c'est de vouloir aller vivre en Palestine. Et en fait, il est parti en Palestine en 1934. C'était alors, on s'était imaginé que c'était après la guerre mondiale, n'est-ce pas ? Qui encore, on n'appelait même pas la première, parce qu'on ne savait pas qu'il allait y avoir une seconde, n'est-ce pas ? Mais il est parti avec son père, sa mère et son frère, et il a laissé derrière lui la personne à laquelle il était la plus intéressante, c'était son grand-père maternel. Son grand-père maternel s'appelait Tzvi Hirsch, c'est un nom yiddish hébreu, Hirsch, Tzvi, et ça veut dire le serre, n'est-ce pas ? Et en féminin, c'est gazelle. Et moi, je porte le nom de ses grands-pères. Et pourquoi est-ce qu'il était tellement attaché à son grand-père ? C'est parce que son père était parti de la Russie, il s'allait en Palestine pour préparer le terrain, pour que la famille puisse venir s'installer là-bas. C'était déjà alors un pays pas facile. Et alors, donc, le père est parti avant la famille, et lui, avec sa mère et son frère, ils sont partis plus tard. Et pendant que le père n'était pas là, il n'était pas là, il y avait son grand-père paternel et maternel. Et c'est son grand-père qui lui a enseigné la Torah, c'est son grand-père qui l'a éduqué, c'est son grand-père auquel il était très attaché. Le jour où il y avait son départ, ils sont arrivés dans la gare, et son grand-père la regardait. Mon père est... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'un enfant, un garçon d'11 ans, qu'est-ce qu'il comprend pour l'époque ? Quelle est son idée du temps ? Est-ce qu'il comprenait qu'il n'allait jamais revoir son grand-père ? Je ne sais pas. Mais son grand-père la regardait, il lui a dit, t'as deux ans, c'est un bar mitzban, reste juif. C'est tout ce qu'il veut dire. Donc, il reste juif. La bar mitzban, c'est la communion, je ne sais pas si c'est le parallèle de la communion, c'est un engagement où on quitte la place, et on devient un adulte. Ça se passe à l'âge de 13 ans. Et voilà. Et mon père est parti, avec l'ambition de rester juif, avec une nostalgie d'une part d'un grand-père, que l'histoire m'a montré qu'il n'a jamais refus, mais son grand-père, mais sa famille, personne. Parce que la famille qui est restée ambitie à tous, qui est exterminée dans la joie, ils ont tous brûlé ensemble dans la synagogue. Et d'une part, et d'autre part, avec une tâche très claire, rester juif. Voilà. Alors toute sa vie, il a évoqué, pour tenir la promesse qu'il a faite à son grand-père, parce que c'était juste. Et en 34, quand ils sont venus en Palestine, Israël était encore un rêve très, très loin. On n'y pensait même pas. Sans parler de la Seconde Guerre mondiale, qu'on ne voyait pas encore venir. Dites-moi. Et voilà. Et quelques années plus tard, qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre qu'il n'a plus de famille que la famille qui est venu en Israël. Il découvre que les rois de rester juifs vont peser très, très fort sur ses épaules. Et il se rend compte que sans un état, il n'y aura pas de continuation. Alors pour la pérennité, et pour la promesse qu'il a faite, voilà, il faut créer un état, une maison nationale pour les suivre. C'est l'État d'Israël. Et moi, je suis née avec l'État d'Israël. Presque, presque. Enfin, j'ai dit ça pour gagner. Enfin, j'ai née en 46. Mon père était parti 3 mois après ma naissance. Mon père est parti à Bâle pour le congrès sioniste. Et autour du congrès sioniste, il y a une question, comment on va faire ? Et Ben Gurion, qui était le premier ministre de l'État d'Israël, et les grands, et disons, la source de l'inspiration de mon père, quand il a vu que les gens ne comprenaient pas qu'il fallait avoir un État en Palestine, il a failli faire sa valise et quitter. Alors, mon père et ma mère s'écrivaient des cartes postales. Ma mère lui écrit, elle a pris 200 grammes, elle dort bien, elle passe toute l'année à dormir sans se réveiller, et elle raconte l'histoire de la Nouvelle-Née. Et mon père lui dit, mais Ben Gurion, il a failli quitter l'État d'Israël et elle a remis en question. Et deux ans plus tard, l'État d'Israël est né. Donc, mon père a vu naître sa première fille et l'État d'Israël et il n'a jamais oublié ce miracle. Il a toujours été très reconnaissant à l'histoire de lui avoir permis de voir naître l'État d'Israël, aussi bien que ses enfants et l'impériorité qui n'a pas existé en Europe, qui a été perdue en Europe. Voilà. Alors, c'est toujours à cheval, toujours à cheval, toujours une nostalgie, n'est-ce pas ? D'une part, la nostalgie de la Palestine au départ, après, la nostalgie de la paix, toujours amoureux, toujours en train de me chercher, toujours passionnée. Alors, peut-être pas architecte, pas poète, mais à la fois, architecte-pôète. Architecte, parce que lui, il a des vrais. il a des vrais. Sous-titrage Société Radio-Canada